La nuit est tombée depuis un moment. Il n'y a pas un instant à perdre. Apollon est là, qui tournoie devant la lune. Nous grimpons au sommet du plus grand arbre et lui demandons d'approcher. Les grands yeux dessinés sur les ailes m'impressionnent. Mais je fais mine de rien. Étonné par notre demande, mais fier de sa véritable fourrure, si rare chez les insectes, il consent à nous montrer ses poils. Encore ratés. Ils sont bien plus fins et légers que le nôtre. Je demande à voir ses chenilles. Mais le grand papillon me prévient que leurs poils sont très urtiquants. Or le nôtre ne gratte ni ne pique. Apollon et ses enfants sont bien innocents. Ils demandent à tout hasard si nous avons rendu visite à Ursule la Tarantule. La Tarantule, la plus grande araignée de la forêt, la plus poilue et la plus dangereuse aussi. Je l'avais oubliée celle-là. Chemin faisant, Elie avoue qu'il avait pensé à la Tarantule dès le début, mais qu'il n'avait pas tellement envie de l'avoir de près. Je ne réponds rien. Ce n'est pas le moment de craquer. Ursule la Tarantule loge sous une vieille souche couverte de ses toiles d'araignée. Mon fidèle assistant prétexte de garder l'entrée pendant que je m'avance dans l'antre, en évitant soigneusement les fils collants. Huit yeux brillent dans l'ombre et m'interrogent. Je m'explique. Plus inconscient que courageux, je demande à Ursule de voir les poils qui couvrent son énorme abdomen. Ursule se révèle sage et compréhensive. Elle est triste car elle n'a pas revu son mari depuis deux jours. Il a disparu lui aussi. Dépité, je rejoins Elie qui m'attend tout tremblant. Il est fier de moi comme si je n'avais peur de rien. En fait, je réalise que ma mission est un échec. Sous-titrage ST' 501